Alors déjà, on se souvient bien du Havre. Je pense que tout le monde autour de cette question, et ça concerne évidemment les observateurs, mais aussi les joueurs, le staff. Chaque histoire est différente, très clairement. Le Havre avait son histoire, sans qu'on puisse toujours démêler ce qui a occasionné une forme de sortie de route dont on est tous conscients. Il n'y a aucun souci là-dessus, même s'il y avait eu des bons moments dans ce match-là. Il y a eu un moment, un grain de sable, et on ne s'est pas senti en mesure de lutter à ce moment-là. Donc on va à Nantes, dans une configuration où aussi ils viennent de gagner à Clermont. Donc ils retrouvent un peu d'énergie, ils ont un stade qui n'en manque pas. Une vraie culture des supporters autour de l'équipe. Et donc si on laisse la possibilité à cette équipe Nantes de s'embraser, elle le fera, ça c'est sûr. Donc on a avant tout à se concentrer sur notre jeu. Et de se dire qu'effectivement, quand on lâche certains petits éléments, pour X ou Y raisons, dans un championnat de Ligue 1 aussi dense, le match peut nous échapper. Donc je crois que ça fait partie du processus de développement d'une équipe, que de subir à un certain moment des contre-coups et d'être capable de capitaliser dessus. Donc c'est notre enjeu quand on se déplace à Nantes. C'est de bénéficier, je dirais, de l'expérience de ces premiers matchs de championnat avec des bonnes expériences, d'autres qui ont été vécues beaucoup moins bien. Et d'en faire une synthèse et d'espérer qu'on soit capable de sentir l'amélioration et plus de consistance dans notre manière de gérer la compétition à Nantes. Je crois qu'on a avancé. Moi, c'est ma perception des choses parce que je suis au contact de ce groupe tous les jours. Je vois qu'il est impacté quand il passe à côté. Et ça peut être le cas quelquefois, de sentir les équipes, ça ne les touche pas. Donc en fait, vous allez passer à travers et switch. Ça peut recommencer sans qu'on prenne conscience que l'erreur peut nous aider à construire. Ce n'est pas le cas dans ce groupe. Ensuite, il faudra le vérifier par l'expérience. Et donc le défi en allant à la Beaujoire, il est de cet endroit-là. C'est de se sentir encore meilleur dans le jeu parce que je crois qu'on progresse. Et aussi encore meilleur dans la capacité à gérer les événements d'un match. Ils peuvent être favorables, ils sont porteurs. Et puis, ils peuvent nécessairement dans la compétition avoir des accros, des buts qu'on encaisse, des moments de flottement ou un peu plus difficiles. Parce que l'équipe adverse est capable d'engager un rapport de force énorme et largement en capacité de le faire. Et pour autant, laisser passer l'orage et ressurgir à un autre moment sans avoir laissé, je dirais, des opportunités trop importantes à l'adversaire. Donc c'est notre challenge et je crois que moi, j'ai plutôt confiance dans ce qu'on est en train de construire en ce moment. L'énergie est bonne, donc j'y vais avec cet état d'esprit-là. Le point sur lequel on travaille depuis plusieurs mois maintenant, ce que je veux inclure la saison passée, c'était de retrouver un côté incisif à nos attaques. Donc elles peuvent démarrer sous pression, ça dépend des adversaires qu'on rencontre. Donc la Ligue 1 est en train d'évoluer avec des équipes qui pressent haut de plus en plus. Donc il faut être capable de construire le jeu sous cette pression, sans jeter les ballons et espérer simplement le gain d'un second ballon autour d'un jeu long. Donc ça, c'est la première chose. Donc Nantes, on verra s'ils pressent ou pas. Ça, c'est... Ils le font quelques fois, des fois ils ne le font pas. Et ensuite, c'est notre capacité à accélérer en étant en zone médiane pour attaquer la profondeur et le dos des défenses. Donc un des points forts qu'on avait eus pendant toute une grosse partie de la saison passée et qu'on avait eu du mal à retrouver dans la deuxième partie de saison qui s'en est suivie et aussi sur le démarrage de celle-ci. Et donc on a beaucoup travaillé là-dessus. On a aussi des joueurs qui sont rentrés et qui ont ce profil-là. Je pense à Athos, je pense à Junior, Siriné, qui sont en capacité de faire ce genre de choses. Théo, quand il rentre, a aussi ces capacités-là. Donc c'est cette capacité à tenir le ballon et en même temps de pouvoir changer de rythme et d'attaquer les zones dans le dos des défenses pour se créer des situations de but. Donc ça, c'en est une première. Et puis la seconde chose, c'est l'attaque sur les flancs avec le rôle des pistons ou des joueurs de côté, selon, qui sont aussi en capacité, quand les situations sont naturelles, de s'entrer pour avoir une présence devant le but et accélérer notre dangerosité. Donc ça, on l'a plutôt bien fait contre Monaco dans les séquences de possession de balles. Et donc on doit continuer à avancer sur ce sujet-là, tout en gardant ce qui a aussi fait notre force depuis ce départ de saison et ce qui était le cas la saison passée. C'est un bloc défensif qui est toujours très compact, très consistant, très solidaire, qui va être en capacité de protéger son but et aussi de récupérer des ballons en zone médiane qui serviront de munitions à créer des transitions offensives. Donc c'est cet équilibre-là qu'on est, je crois, en train de recréer et qu'on doit parfaire, notamment dans le match contre Nantes.